Good morning, allayden ! L'étude sera aujourd'hui l'éloignement Amramiona Ben-Chana, Peggy Bat-Ester, Kuka Bat-Fritna, Zara Bat-Mazaltov, Shish Portish, Simon Bat-Leoni, Mikhael Novikov. Si vous souhaitez, vous souhaitez d'écrire une prochaine étude de Mishnah. Contactez la 5 minutes éternelles. On doit, en théorie, étudier Bezat Hashem, Sanhedrin, Perek-Tet, Mishnah, Dalet, mais on doit auparavant compléter la fin de la Mishnah, Gimel, étant donné que la Mishnah était longue, on s'est laissé la dernière partie pour le cours, on a une Mishnah un peu plus courte. Concrètement, je rappelle la notion, d'abord on lit dans les mots, c'est la dernière phrase de la Mishnah précédente. Si on a deux groupes de personnes condamnées à mort, certains devaient être condamnés à la Mishnah, être décapités, et les autres nechenakines à la strangulation, être anglais, alors ils se mélangent et bien sûr on ne sait pas les reconnaître. Donc la règle apprise dans la Mishnah nous disait de donner la condamnation la moins douloureuse à tout le monde. Et alors maintenant on va avoir une discussion, quelle est la mort la moins douloureuse entre être la tête tranchée ou être anglais uniquement ? Rabi Shimon Omer Basaïf, selon Rabi Shimon, la mort la moins dure sera le Saïf, être décapité. C'est moins insupportable apparemment. Je n'ai pas testé, j'espère que je n'ai jamais le testé. Bah Chachamim Obrim Bechenek, et Chachamim disent... Non, c'est Chenek, la strangulation qui est moins violente. D'où provient cette discussion ? C'est très simple, ce n'est pas compliqué du tout. Il y a un sujet qu'on développera amplement dans le dixième pérèque, le prochain pérèque des Atachem de Sanhedrin, ce sera l'Iranidahat, la cité maudite, où il y a eu une personne, un idolâtre qui est venu, qui a incité tout le monde à faire la Vaudazara, à faire de l'idolâtrie. Et la majorité de la ville est tombée dans le panneau et s'est mise à faire de l'idolâtrie. Avec Atra, on apprendra les détails. En tout cas, maintenant il va falloir tous les condamnés à mort, il y a de la Chod bien spéciale, la ville a ce qu'on appelle l'Iranidahat, il va falloir brûler tous les biens de la ville, il va falloir tuer tous ceux qui ont fait la Vaudazara. Et alors là, la Torah va distinguer deux sortes de morts, il y a celui qui les a incités à mourir et ceux qui ont fauté. Ceux qui ont fauté devront être besaïfs, décapités. Tous, on leur prange à la tête. Celui qui a incité, il y a une discussion entre Rabbi Shimon et Khachamim, quelle mort doit-on lui attribuer ? Selon Khachamim, on doit lui le tuer en skila, en le lapidant, la lapidation. Et selon Rabbi Shimon, on doit l'étouffer, Bechenec. Il apprend ça du Navi Shekher, on ne va pas entrer dans trop de détails, d'accord ? Il apprend en tout cas que ça doit être Bechenec. Alors maintenant je vous pose une question. Qui est celui qui a commis la plus grave faute ? Celui qui a incité ou ceux qui sont tombés dans le panneau, qui sont laissés à influencer ? Logiquement, celui qui a incité. Celui qui a incité, tu me dis de l'étrangler et les autres, tu me dis de les décapiter. Je déduis de là que mourir par strangulation est une mort plus douloureuse et insupportable que la décapitation. Ça, c'est Rabbi Shimon. Khachamim, eux, pensent, ils ont un autre limoude où on apprend qu'il faut, que celui qui a incité, il faut lui faire skila, lapidation. Et en l'occurrence, Khachamim, ils viennent avec la même logique qu'on a vu dans la partie plus haute, dans la Mishnah. Que simplement, est-ce que vous êtes d'accord que faire de la Vodazara, c'est très grave ? C'est une Avera beaucoup plus grave. On porte atteinte, Khachamim, au Kavod Hashem. Ouais. Et de ce fait, c'est sûr que si la Torah, elle m'a dit, de manière générale, quelqu'un qui fait de l'idolâtrie, il est khayav skila. Là, la Torah, pour une raison, parce qu'ils sont en groupe, alors la Torah, elle a diminué la mort, elle leur a dit qu'on leur fera saïf. On va tous les décapiter. Mais c'est sûr que la Torah, elle a dit, parmi les morts moins douloureuses, devenu quand même une condamnation à mort violente. Donc forcément, Khachamim, on déduit que le saïf, être décapité, est une mort plus douloureuse. D'accord ? Et en l'occurrence, quand ils se mélangent, on leur fera la mort, la mort douloureuse. Donc le chenek, on les étranglera selon Khachamim. On a fini maintenant la Mishnah Gimel, et on fait notre Mishnah d'Alet d'aujourd'hui. On traduit, Celui qui a transgressé, et peut maintenant être condamné, a deux morts, deux condamnations à mort. Il a transgressé deux Averot. Il est parti avec une femme mariée, puis après il a transgressé le Shabbat. À deux jours d'intervalle, il a fait deux Averot. Alors la Mishnah nous dit, donc une, ce sera Bechenech, il doit être étranglé. Transgressions au Shabbat, c'est ce qu'il a, une mort beaucoup plus grave, la lapidation. Qu'est-ce qu'on fait ? La Mishnah d'Alet en scène, il donne le Mahamoura. Donne-lui la mort la plus violente des deux. C'est normal. Il doit être d'une part, on ne va pas pouvoir le tuer deux fois, si on pouvait le faire, on l'aurait fait, mais on ne peut pas. Donc on va quand même lui donner la plus grande, la plus grave des condamnations à mort. Très logique. Il a transgressé deux Averot. Une très grave et une grave. Donc on va lui dire, on va payer au moins la très grave autant que tu peux. Logique. il y a quand même un petit ridouche avec un tout seul qui pose une question encore plus violente en tout cas il y a quand même un certain ridouche on aurait pu croire qu'on va le condamner uniquement à la première condamnation uniquement peu importe laquelle sera, est-ce que ce sera la plus grave ou la moins grave maintenant on va nous l'expliquer soit parce que depuis le moment il a transgressé, il est parti par exemple avec une femme mariée le vendredi donc maintenant il est Khayav Renek on peut croire que dès lors il est considéré comme un homme mort bon c'est vrai qu'il a fait une avérale mais on ne pourra peut-être plus le condamner à mort de toute façon tu poses une question encore plus violente on ne pourra jamais trouver des témoins qui vont pouvoir témoigner contre lui parce qu'on a une règle qu'il faut pouvoir appliquer le digne de Asama aux témoins on ne va pas arranger sur la question mais la question elle est très pertinente et si elle est rapportée par le réveil Kéveiguer d'accord ? en tout cas, la mission est en scène concrètement il a fait deux avérotes avec deux condamnations à mort on lui donne la plus grave même s'il a été jugé entre les deux et qu'entre temps il a eu l'occasion de transgresser encore une autre avérat on le rejugera et on le condamnera de nouveau et on lui appliquera la mort la plus grave ouais on continue maintenant la Mishnah avec un cas spécial Avaravera Sheyeshbash Teymitot Nidon M'hamura cette fois-ci, ce n'est pas qu'il a transgressé deux transgressions il a fait un seul acte mais qui est condamnable de deux morts différentes avec les harayotes, les cas d'inceste ça se trouve super facilement parce que si vous faites attention, on a déjà évoqué qu'il y a des incestes qui seront khayav Sreifa d'autres qui seront khayav Renek il peut y avoir même un cas de Skila si jamais c'est une jeune fille mariée une jeune fille fiancée qui a encore Bétoula vierge dans la maison de son père il y a Skila une femme normale c'est Khének si c'est Isha ou Bita sa belle mère la fille de sa femme donc même sa fille tout simplement alors là ce sera Sreifa on est capable de les hiérarchiser alors qu'est-ce qu'on fait maintenant si on a une femme s'il y a une femme devant nous qui a deux statuts tout simplement quelqu'un qui a une belle-mère qui est en plus de ça une femme mariée elle est mariée à son beau-père alors maintenant il sera parce que c'est sa belle-mère il est marié à sa fille il a été marié à sa fille donc il est déjà khayav Sreifa sur elle et parce que c'est une femme mariée alors il est khayav Chének s'il va avec elle donc maintenant il est parti avec cette femme-là il a un Khayouf Sreifa et un Khayouf Chének à quelle mort va-t-on le condamner ? alors l'amiche annoncée même principe pour Tannakama il a transgressé une Avera une transgression sur laquelle il y a deux condamnations à mort on le condamnera à la mort la plus grave la plus douloureuse en l'occurrence Sreifa si toutefois il y a Sreifa et ce qu'il a alors on aura la discussion de Rabbi Shimon et Khachami d'accord ? en tout cas donc on lui donnera toujours la plus grave ok ? mais Rabbi aussi il est kholèque sur ça Rabbi aussi Omer Rabbi aussi pense il dit il sera jugé sur le premier interdit qui a été collé sur cette femme soit il y a deux cas de figure il y a soit sa belle-mère c'était une femme mariée avant de devenir sa belle-mère donc le premier interdit qu'il avait par rapport à cette femme c'était d'être une femme mariée si ensuite cette femme mariée s'est devenue sa belle-mère alors puisque le premier interdit sur lequel il était concerné c'était un histor de Chének puisque c'est une femme mariée uniquement alors il reste avec cet interdit il ne sera plus condamné à Sreifa on ne le brûlera plus inversement si c'était sa belle-mère avant d'être mariée par exemple sa belle-mère elle était célibataire elle était divorcée veuve puis ensuite elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre donc cette fois-ci le premier interdit c'était Sreifa elle est s'il va avec elle maintenant tant qu'elle est même célibataire sa belle-mère il est pour le moment de ce fait il ne sera plus sur le Chének sur le fait qu'elle se marie ensuite d'accord ? parce qu'on est toujours il est jugé par la première interdit qu'il concerne chez Ba'a qui vient sur lui la règle de Rabbi Yossi c'est un sujet vaste dans le chasse qu'on rencontre dans plusieurs endroits il y a plusieurs sougottes le principe de c'est un sujet assez complexe l'axiome de base il est clair dans les détails il y a des principes mais quand les appliquer quand on ne peut pas les appliquer il y a des grandes sougottes dans Yéva Moth dans Shvouoth le principe de il n'y a pas d'interdit qui peut devenir en plus sur un interdit il y a plusieurs cas de figure par exemple il y a une chose qui est déjà interdite à moi et que maintenant pour une autre raison ça va devenir encore plus interdit est-ce que je serai condamné deux fois ou je serai condamné une seule fois ou bien est-ce qu'on va dire non puisque la chose elle est déjà interdite je ne suis plus condamné par le deuxième interdit on peut se retrouver même avec une un animal par exemple le issu relève qui est à l'intérieur de lui il y a des graisses interdites les graisses interdites elles sont interdites même quand l'animal il est vivant alors si maintenant on avait l'égorgé l'animal et que c'est devenu une nevela est-ce que je suis concerné par l'interdit de nevela il y a sur ça des tas ça touche à plein de sujets dans la Torah très fréquemment dans plusieurs domaines du chasse on en parle il y a maintenant un principe qu'il faut connaître je l'introduis on ne va pas entrer trop dans les détails attendez que ça va être mentionné par le partenariat alors on va quand même l'évoquer c'est le principe de issur-mossif ve issur-kolel si je suis alors ça nous concerne on va prendre un exemple concret avec cette femme mariée pour le moment la femme cette femme là c'est ma belle-mère uniquement d'accord sa belle-mère et et donc cette femme là pour le moment elle est interdite juste avec son gendre mais elle est permise avec toutes les autres personnes du monde il ne peut se marier avec elle donc il peut aller avec elle sinon avec elle il n'y aura pas d'interdit de renègue ni de rien donc pour le moment ça s'appelle mère il n'y aura pas d'être brûlé ensuite cette femme se marie alors là il y a quelque chose de spécial dans l'espace c'est quand elle se marie son interdit maintenant de de reinec puisque c'est une femme mariée par rapport à une personne étrangère puisque l'interdit il a pu impliquer incombé à cette femme pour les autres personnes du monde alors même moi je serai interdit face à elle c'est un principe de issur-kolel je serai interdit aussi par l'interdit de reinec là en l'occurrence ce ne sera pas grave parce que de toute façon on lui donnera la mort la plus grave ce sera ce rifar mais dans certaines situations ça peut revenir et s'exprimer d'accord on s'arrête là c'est pas le bon d'apprendre à dire plus que ça on introduit la notion c'est déjà pas mal il y a un choutarivach qui parle longuement de ça rach-bach-rivach il y a plusieurs on fait le bartenoir celui qui a été condamné à deux condamnations à mort il a transversé deux interdits après avoir été jugé sur une échette-iche on n'a pas eu le temps de le tuer c'était un vendredi peu importe ils sont enfouis je sais pas pourquoi et il y a eu le shabbat d'après il s'est mis à faire aussi un riouf ce qu'il a maintenant il a transversé le shabbat et le dimanche matin on va le juger de nouveau et on va le condamner à ce qu'il a et finalement on l'exécutera avec la sk'il a la lapidation quand par exemple il a transversé une avera légère qui est quand même condamné à la mort et sa sentence a été prononcée pour la faute légère relativement et ensuite il est revenu il a transversé une avera beaucoup plus grave un riouf ce qu'il a il a transversé le shabbat j'aurais pu croire ou tu aurais pu croire étant donné que la sentence a été prononcée pour une averakala pour une faute pas grave mais malgré tout il doit de toute façon être condamné à mort j'aurais dit que c'est déjà un homme mort après on s'en moque si la transversé plus de la avera nous de notre côté il est déjà plus là celui-là il est mort kamash malade et ben non il n'est pas encore mort et il va falloir le rejuger et même si ça va prendre 3-4 jours on va le rejuger c'est quand même on va lui donner le ch'youv ce qu'il a après on va le condamner à ce qu'il a avaravarach deuxième cas de la Mishnah c'était le cas où il transresse une action qui a deux interdits de la Torah comme par exemple sa belle-mère qui en plus de ça une femme mariée à son beau-père il sera toujours jugé par l'interdit le plus grave qui implique une condamnation plus sévère donc en l'occurrence ce sera être brûlé sur le fait il sera brûlé parce que c'est sa belle-mère il ne sera pas jugé sur le fait qu'il a transgressé d'être parti avec une femme mariée chez Iberhenek qu'elle est uniquement par la strangulation entre parenthèses un détail que j'ai oublié de vous dire c'est que parfois ce sera très important de savoir est-ce qu'il est quand même condamnable même à la mort la moins stricte dans la mesure par exemple les témoins il y a une alakha que les témoins doivent avertir la personne qui transgresse et lui dire tu sais si tu transgresses ça tu n'as pas le droit de faire cette action parce que si tu la transgresses tu vas être condamné à la skila la lapidation c'est un attendu shabbat ou tu vas être condamné au chenek parce que c'est une femme mariée et il ne savait pas que c'était sa belle-mère donc on ne pourra pas le brûler parce qu'on ne l'a pas averti il n'y a pas eu de hatra'a on ne l'a pas averti sur la serifa mais ils l'ont averti quand même sur le chenek est-ce qu'on l'appliquera le chenek ou non le rabbi aussi nous dira tu n'es plus concerné par le chenek parce qu'elle n'est pas non c'est le sujet en l'occurrence qu'on développe dit alors le partenariat nous explique c'est un mot compliqué je ne m'appelle pas le traduire enfin c'est une zika quelque chose qui est à cook il doit être je ne sais pas comment ça se dit le partenariat le premier interdit qu'il a incombé par le premier interdit qui est incombé de s'écarter de cette femme parce qu'elle est interdite alors il sera jugé selon cet interdit mais il ne sera pas condamné à l'interdit qui est arrivé en deuxième temps et même si c'est un interdit beaucoup plus grave en l'occurrence c'était une femme mariée après c'est devenu ma belle-mère d'accord dans la mesure où elle reste une femme mariée et qu'elle reste sa belle-mère il ne sera condamné que sur le fait que c'est une femme mariée et pas sur le fait que c'est sa belle-mère jusqu'à que qu'elle divorce ou son beau-père décède alors dans ce cas-là puisque l'interdit de la chatiche se supprime alors elle commencera à devenir sa belle-mère d'accord ? même si c'est un issue beaucoup plus grave le deuxième pourquoi ? parce que il pense un interdit n'est pas la chale ne tombe pas n'implique pas quelque chose qui est de toute façon déjà interdit il y a des grands sujets sur ça ça parle longuement quelqu'un qui est il y avait un animal qui est devenu nevela à Yom Kippour il n'avait pas le droit de le manger de toute façon à cause de Yom Kippour est-ce qu'il est aussi un interdit de nevela ou non ? est-ce qu'il sera frappé deux fois ? alors sur ça on va commencer à parler de ce qu'on a évoqué tout à l'heure ils sont moccifs ils sont collés même si c'est un interdit qui est très grave le deuxième pourquoi ? parce que la buse il pense même un interdit plus grave sur un interdit plus léger malgré tout l'interdit plus grave ne l'encomprendra pas ne l'encomprendra pas et inversement aussi si c'est marrant avec une fille de veuve donc elle est d'abord devenue sa belle-mère donc elle était célibataire et ensuite elle s'est marie avec quelqu'un d'autre donc maintenant il y avait sreifa d'abord et après c'est devenu une échate-iche il sera jugé uniquement sur la sreifa il sera brûlé et donc ici par contre c'était d'abord une femme mariée il sera jugé uniquement par le la strangulation sur la femme mariée comme est le statut d'une femme mariée qui était là en premier lieu c'est tout pour aujourd'hui j'en ai plein d'oeufs la racole tout c'est là c'est tout pour c'est tout pour Merci.